Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Féminicide à Lunza, un étudiant a été assassiné à l'intérieur du campus universitaire d'Arequipa. Le principal suspect est son partenaire, déjà détenu dans les locaux de Divin Cris. La victime avait à peine 18 ans et étudiait son deuxième cycle d'ingénierie industrielle. Le sud du pays est choqué par un nouveau crime contre une femme. Le féminicide présumé s'est produit dans l'après-midi de ce vendredi 29 septembre, dans l'une des facultés de l'Université Nationale de San Agustin de Arequipa, Unza. La victime mortelle est un jeune étudiant de 18 ans. Médiant un escueto comunicado, diffundido en su cuenta official de Facebook, la Casa de Estudios Arequipena confirme au eldiceso de la Universitaria, de initial à PVR, dentro de su campus, pero no detalo si se trataba de un nuevo caso de femicidio ni la causa de la mort. L'Université Nationale de San Agustin de Arequipa regrette l'événement survenu sur le campus de notre établissement d'enseignement supérieur, qui a entraîné la perte d'un de nos étudiants de la.p.v.r, a indiqué l'Unza. Dans le communiqué, il a ajouté, les autorités de la maison augustinienne apportent leur plein soutien à la police et au parquet afin que ce malheureux événement fasse l'objet d'une enquête et soit poursuivi conformément à la loi. La procureure Nelly Monténégro, du premier bureau du parquet de permanence d'Arequipa, a rapporté que Rodrigo Franco Larico Ollarte, 18 ans, avait été arrêté comme principal suspect du crime de l'étudiant de l'UNSA. Il s'est avéré qu'il a été emmené dans une cellule de la police judiciaire. La représentante du ministère public a également expliqué qu'elle s'était rendue sur place pour enlever le corps et a souligné que, pour le moment, il ne disposait pas d'informations exactes pour pouvoir le présenter à la presse. « Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé, nous allons vérifier », a-t-il déclaré à l'entrée de l'université. Les informations préliminaires ont révélé que l'agresseur se disputait vivement quelques minutes avant de s'en prendre à son partenaire présumé. La bagarre aurait éclaté parce que l'étudiant souhaitait mettre fin à la relation. Le sujet a cru qu'elle le quittait pour un autre homme et s'est jeté sur elle. On a appris que l'attaquant a pu être capturé grâce à un groupe d'étudiants et du personnel de sécurité de l'UNSA. Des témoins ont déclaré qu'après avoir poignardé la jeune fille, il avait tenté de s'enfuir, mais avait été arrêté. Le deuxième parquet spécialisé dans la violence contre les femmes et les membres du groupe familial d'Arequipa, premier bureau, a ouvert une enquête contre Rodrigo Franco Larico Olarte. Il a été décidé de recueillir les dépositions de la personne mise en examen ainsi que des témoins du crime allégué, en plus de procéder à divers tests, afin de clarifier les faits. Rodrigo Larico reste détenu, ont-ils noté ? Pérou News Aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.